Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc d'attente, Wall Street était férié aujourd'hui donc il n'y avait pas de séance donc on a eu une petite séance ici sans volatilité et donc c'est sur une note légèrement baissière que se clôture cette séance puisqu'en clôturant à 4867.78 le CAC 40 perd 0,17% par rapport à la clôture de la séance précédente donc nous avons ici une séance et bien qui se stabilise alors la configuration technique ici en ARAMI pourrait laisser augurer un retournement de la dynamique c'est ce qu'il faudra surveiller demain mais pour l'instant en tout cas on préserve un semblant de dynamique haussière. Du point de vue des indicateurs techniques on reste ici sur une note on reste aussi sur une note haussière avec des histogrammes du MACD et bien qui continue à évoluer d'une manière positive c'est la même chose ici pour le RSI qui continue à évoluer en direction de sa zone de surachat depuis la sortie que nous avions eu ici entre les fêtes de la zone de survente. Donc cette configuration elle est dans la continuité donc attention toutefois au ARAMI que je vous présentez tout à l'heure à savoir une bougie totalement incluse dans la bougie précédente qui était une bougie à forte conviction avec une bougie ici très hésitante. Si les cours venaient à casser ici la zone de point bas de la précédente bougie qui se situe à 4824.26 et bien il y aurait double signal potentiellement ici le comblement de ce gap qui est un symbole de force de renouveau de cette dynamique haussière et puis sur ce niveau 1 si on fait une si on si on repasse ici sur la prochaine séance et bien on serait sur un test de la zone ici de support oblique qui définit la tendance actuelle donc ce test conjugué au fait qu'il y aurait et bien potentiellement comblement partiel de ce gap partiel ou total d'ailleurs en fonction de la de l'évolution et validation ici du ARAMI pourrait nous donner un signal de retournement assez fort. Donc demain tout se jouera sur la zone des 4824 points. Tant que l'on reste au dessus même si on redescend un petit peu alors si on clôture sur la zone des 4824 on aura quand même un pattern potentiel de retournement mais il faudra valider ici par la cassure de ces points techniques. Par contre tant que l'on reste au dessus on reste plutôt dans une dynamique haussière avec comme point de mire un objectif sur la zone des 4897 points. Si les cours venaient à casser ici alors dans un premier temps 4824 puis les zones des 4810 là le signal de retournement serait assez fort notamment s'il y avait comblement total ici du gap qui avait été ouvert vendredi on pourrait dans ce cas là accélérer vers la zone des 4738 points. Voilà ce que l'on peut dire donc pour l'analyse technique du CAC 40 pour ce jour. D'un point de vue statistique encore une fois trop peu d'occurrence pour donner une statistique fiable je vous souhaite donc une bonne soirée bonne chance en prochain trade on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com